Et on est reparti pour du fève doux. Je voulais utiliser les pépés, mais je crois bien que c'est dans ce temple qu'on a accès au deuxième permis, je crois. Je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est juste avant qu'on ait la première invocation, un truc comme ça. Donc, on va garder les pépés de côté pour débloquer des choses. Surtout, par exemple, avec Bash, il faut qu'on débloque les armures lourdes pour Bash, surtout. Et après, le reste, de la magie et tout ça. Je crois que j'avais déjà regardé les gambits, donc on est bon. On peut avancer, je crois. On peut tout simplement avancer. Je vais voir les niveaux. 22, 22, 22. Très bien. Let's go. Je teste aussi un... Bon, après, ça va peut-être... On ne va peut-être pas voir beaucoup de différence. Je teste un nouveau système de rendu. Je crois que celui-là, il n'est pas encore. Ok. Pour Sony Vegas. Ah, par contre, peut-être que maintenant qu'on a tué les deux murs... Yes, ça, ça marche. Donc, en théorie, genre, la dernière vidéo, déjà, devrait être de meilleure qualité. Genre, ça se voit surtout sur les écritures, par exemple, en bas à droite, là, avec les différents... Les HP, les noms et tout ça. Donc, je vais voir si c'est le mieux. J'essaie de faire vraiment du 1080 bien, bien, bien propre. Mais bon, le problème, ça reste toujours... Ah, YouTube, en fait, parce que les encodeurs d'YouTube sont assez... Sont assez comac, la plupart du temps, et du coup, ça... Ça joue sur la qualité de la vidéo. Ça, on ne peut pas faire vraiment autrement. À moins de faire du 2K et du 3K... Euh, du 2K et du 4K. On perd toujours un peu, quand même, sur la qualité quand on est sur YouTube. Ok, donc là, on est dans une zone plus ou moins secrète. Et c'est là qu'il y a... Donc, les 2 chemins, ils mènent, ou 2 portes, là. Droite et gauche. Et c'est à cet endroit, donc, qu'il y a le coffre. Ils sont faibles à quelque chose, j'imagine, l'eau, là, non ? Vénérabilité, eau. On peut mettre... Je crois qu'elle a, ou elle, hein ? Attends, il faut peut-être vérifier avant. Ouais, elle a, ou... Après, ça m'étonnerait que ça soit très, très efficace. Vulnérable à l'eau. Voilà, on va le mettre en premier. Très bien. Voilà, c'est ce coffre-là. Donc, nous, on a éclat de ravage. Dans la version... Dans la version... Originale du jeu, sur PS2. Le... Il y avait un peu plus de RNG sur beaucoup, beaucoup de choses. Et c'était un peu un problème. Dans le jeu, c'était vraiment un problème. Dans la version Zodiac Edge, il y a moins de RNG. Il y a un peu moins de RNG. Il y a plus de conneries, genre... Si vous ouvrez certains coffres, vous ne pouvez plus récupérer, genre, la lance du Zodiac, des conneries comme ça. Voilà, il y a plus ça, il y a plus ce problème-là, donc ça va. Mais du coup, il y a des coffres comme ça qui deviennent un peu banales. Genre, celui-là, normalement, comme j'ai dit, c'était... Je ne sais plus le nom de l'épée, peut-être Durandal, peut-être un truc comme ça. Genre, c'est une épée à une main. Que vous pouvez... Qui, en fait, est assez puissante, en fait, pour notre niveau. Donc, qui allait vous faciliter la vie. Mais encore une fois, comme j'avais dit la dernière fois, le dernier épisode, le coffre, il a genre 70% de chance de popper, et à l'intérieur, il a genre 50% de chance de récupérer l'épée. Donc, voilà, à chaque fois, il faut sortir du temps, en provenir, sortir. Donc, bien, bien redond, quoi. Oups. Mais, du coup, pour nous, non. Nous, c'est fini. On n'a plus ce coffre-là, il n'a que l'éclat de ravage. Donc, il ne sert strictement à rien. Mais bon, on a tué les murs et tout, c'est classe. Ah. J'aime bien cet effet-là. Il y a tellement d'escaliers et tout, on dirait que des fois que c'est à l'escalier et tout. C'est un verre et tout. Il pense jamais et toujours sur son propre professeur. Assure-le-le-le-le, et il va rester à notre cause. Je n'ai pas de confiance à votre majestie. On va continuer à faire plus tard. Maintenant, nous devons nous prévenir à trouver la Charde de l'escalier. Oh là là, elle est folle. C'est bien. Je crois que l'huile, ça part jamais. Après, je vais être honnête, c'est pas très grave. On se prend plus de dégâts de feu. Je crois qu'on doit avoir quelque chose contre lui. Il est pendant 50 minutes, ça va. Mais bon, vu qu'on one-shot tout, ça passe. Je crois qu'il y a... Je ne sais plus si... Ah oui, non, ça c'est pour revenir au début. Celui-là, c'est celui-là qui revient au début. Et après, les deux du côté, on va devoir les activer. Voilà. Un truc dans les FF qu'ils font jamais, c'est les personnages qui changent d'habit. Quand on change d'équipement. Mais ça serait tellement mieux. Parce que quand on regarde les petits icônes en bas à gauche, là. Bon, ils sont de très très basse qualité. Ils sont faits à la habité, tout ça. Enfin, voilà quoi. Mais, ça pourrait être vachement sympa, en fait, de voir les équipements sur les gens. Je trouve. Et en plus, il y a un artwork de FF-12. Ah oui, il y a un truc aussi un peu bizarre avec le bâton. Le bâton, apparemment, peut taper les cibles qui sont aériennes. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. On va... Peut-être la théorie, c'est que le bâton, il est grand. Mais, tout ce qui vole, vous allez voir... Enfin, là, je crois que... Non, lui, il n'est pas... Ce n'est pas un monstre aérien. Mais, vous allez voir que le bâton peut toucher les cibles aériennes. C'est trop, trop chelou. Ah oui, il y a un coffre à ne pas louper ici. C'est pur. Je crois que c'est là qu'il est. Il est là-bas au fond, je crois. Yeah, je me rappelle. C'est celui-là que j'avais loupé. Et, genre, pendant très longtemps, j'ai joué sans purge, en fait. Très bien. Donc, du coup, on pourrait changer... Toi, tu as trop de... Tu as trop de trucs. Est-ce qu'elle a purge, au moins? Non, elle n'a pas purge. Donc, je disais, oui, oui, les changements de... D'équipement pourraient être vachement bien dans les Final Fantasy. Mais, ils ne le font jamais parce que, bon, ben, voilà, quoi. Les personnages, il faut qu'ils soient toujours du... Habillés pareil et tout ça. Il n'y a que les armes qui changent. Donc, je trouve ça assez con. Alors, je ne sais pas si ça... Pur, ça passe à travers miroir. On va tester. Je vais mettre, genre, ennemis ayant l'altération miroir, comme ça. Mais, on verra ça. On verra si ça passe. Si quelqu'un met miroir, elle le fera. On verra. Si ça revient sur nous, c'est que non. Si ça ne revient pas sur nous, c'est que oui. Voilà. C'est simple. On va aller de l'autre côté parce qu'il y a peut-être des coffres aussi. Comme ça, je ne loupe pas les coffres. Ah, mais ouais, j'aurais bien voulu voir ça. Je ne sais pas s'ils vont faire ça dans le 16. Le 16, ça a l'air d'être un... Beaucoup de gens disent que, ouais, ça a l'air d'être un beat them all. Beat them up. Genre un David McCry ou un Mio même. Bon, ça, il faut voir. De toute façon, les FF ont toujours... Plus ça avance et plus ils sont... Plus ils sont... Illusion. Illusion, c'est pour être invisible, je crois. Ou ça n'a rien à voir. Si, c'est ça. Un alien invisible. Il me faudrait illusion 2. Ça, c'est tout. Ça devient toujours plus en plus action. Les FF. Et honnêtement, les combats ont été de moins en moins intéressants pour moi. J'en avais parlé. Je crois que j'en avais parlé du coup. Dans la sauvegarde que j'ai perdue. Genre, si on devait gérer... Genre... Faire une liste des meilleurs systèmes de combat. Les meilleurs invocations. Et tout ça. Genre, par exemple, celui-là, le 12. Ce que j'aime beaucoup. Je vais parler de ça parce que, honnêtement, le temple, il n'est pas très compliqué. Il faut aller à droite, à gauche, activer deux trucs et c'est tout. Donc, on va parler des FF en général, j'imagine. Pour passer le temps. Ah, là-bas, il y a un cul-de-sac. Celui-là, le 12. Ce que j'aime beaucoup, moi, comme je le dis tout le temps, c'est le système de Gambit. Que je trouve vraiment très intéressant. C'est comme si on codait, en fait, son propre personnage. Je trouve ça vraiment cool. Après, le 12 Zodiac Age, je trouve que le système de job, en fait, est vachement intéressant. Parce que, après, ça, par contre, c'est vraiment... Ça dépend des gens. Pour moi, j'aime beaucoup, il y en a qui ne l'ont pas aimé. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment, genre, que tous les personnages peuvent tout faire et soient identiques, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est... Moi, j'aime bien que chaque personnage soit unique. Ah, donc, du coup... Il y en a, par exemple, dans ce jeu-là, avec les jobs et tout, ils vont tous prendre les mêmes deux jobs sur tout le monde. Et ils vont pouvoir finir le jeu avec. Il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, le jeu, il n'est pas difficile. Il n'est vraiment pas difficile. Mais moi, personnellement, je préfère les rendre plus ou moins uniques. Déjà qu'il y a des jobs qu'on ne va pas prendre, parce que ça ne va vraiment pas nous aider. Il y en a deux. Il y a le chevalier... Non, il n'y a que un. Il n'y a que le chevalier, au final, je crois. Donc, du coup... Est-ce qu'il te vole ? Oui, non, c'est bon. Donc, voilà. Après, ça, c'est une préférence. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Le fait qu'on peut rendre chaque personnage unique. Après, les invocations dans celui-là, c'est de la merde. Vous allez voir plus tard, je vais vous le montrer si vous ne savez pas. C'est vraiment, vraiment nul. Le truc, le problème, c'est que... Donc, si par exemple, on va mettre l'invocation sur Bash et vous invoquez, je ne sais pas, le monstre à invoquer, ça va vous enlever vos deux autres persos. Enfin, même vos trois autres, ça va aussi enlever l'invité. Et vous allez vous balader avec votre perso unique et la bestiole que vous avez invoquée. Mais la bestiole que vous avez invoquée, elle n'est pas super puissante, en fait. Elle a des bonnes magies à ce niveau, peut-être là. Mais honnêtement, après, ça devient vraiment de la merde. Ça ne va pas augmenter. Je crois que ça n'augmente même pas avec les niveaux. Ça, je ne suis pas sûr, par contre. Ça, il faudra vérifier. Je ne sais pas si ça se calque sur le niveau du personnage. Ça, il faudra le voir. Mais voilà. Donc, un truc qu'ils auraient pu faire, tout simplement, pour corriger ce problème-là, c'est qu'au lieu que ça vous vire, en fait, vos deux autres personnages, ça vienne en invité, en fait. Il fallait que l'invocation soit un invité. Donc, du coup, vous gardez votre équipe de trois, plus vous avez l'invocation avec vous qui vous aide. Parce que là, c'est strictement inutile. Parce qu'on a trois persos extrêmement puissants. On a trois persos extrêmement puissants. Donc, pourquoi on voudrait en enlever deux ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est débile. Donc, dans celui-là, les invocations sont complètement gâchées. Peut-être un des pires. Peut-être un des pires FF pour l'efficacité. On va dire ça, on va dire l'efficacité de l'invocation. Peut-être un des pires. Après, vous avez les fameuses attaques spéciales, les sortes de Limit Break. On va appeler ça les Limit Break, comme ça, tout le monde comprend. Ça aussi, je pense que c'est potentiellement un des pires. Alors, oui, c'est joli. L'animation et tout ça, c'est joli. Mais c'est long. C'est... Là, par contre, on va revenir ici. Donc, on n'a pas besoin de prendre la porte. C'est long. C'est... Ça devient très, très fatigant, en fait, de voir tout le temps les mêmes animations. En plus, c'est un peu stressant, parce que c'est complètement aléatoire. Là, il faut faire avec les touches et tout ça. C'est pas vraiment très fun, en fait. Des fois, c'est plus chiant qu'autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Et vu que... Le jeu en lui-même, comme j'ai dit, il est pas dur du tout. C'est complètement OP, parce que vous pouvez complètement tuer des boss en une fois. Avec ça. Donc, euh... Donc, ouais. Ça aussi, les limites break et tout. Complètement gâché, je trouve. Mais en tout cas, après, le combat et le système de Gambit, je pense que c'est un des... Peut-être un des tops les plus intéressants. Pour moi. Peut-être un des plus intéressants. Donc, le 16, on va voir ce qu'ils vont faire avec. Genre, le 15. Ah, les coffres, ils réapparaissent, parce qu'on est allé à deux... Je crois que c'est deux salles. Ou une salle. Deux salles ou une salle, ça dépend, je crois. Deux distances. Attendez, il y a H et BASH. On peut virer. Est-ce que... Est-ce qu'on va y arriver comme ça ? Je crois que c'est Fran qui fait plus de dégâts. Donc, on va faire comme ça. On va jouer comme ça, mais on n'a pas de mage. On n'a pas de leurre. On va voir. On va voir combien de temps on dure. C'est juste pour essayer d'avoir des niveaux égaux entre les personnages. Ça va, ça one-shot bien. Ah ouais, kills et explosions, c'est chiant. Ça va, ça va, on fait mal. Donc ouais, le C, je ne sais pas. Genre, par exemple, si on... Je vais un peu parler de DFF qui m'ont marqué et tout ça. Genre, le 15, je n'ai pas vraiment aimé. Bon, je n'ai pas vraiment aimé l'histoire en général à cause du fait que Noctis est un jeune con genre les trois quarts du temps. C'est que vers le milieu fin qu'il devient intéressant parce qu'il grandit en fait. Mais honnêtement, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas fan du personnage. Donc, j'ai eu du mal même à apprécier les autres personnages parce que c'était super cliché aussi. Oh là là, fou ! Mais bon, dans les fêtes, c'est souvent très, très cliché les personnages. Mais là, ils ont fait... Ils ont fait un effort pour faire encore pire. On a récupéré pas mal de... d'équipements. J'ai pas encore... Vossler, Vossler, tu vas crever. Vossler, tu ne peux pas te mettre un Gambit. Genre, tu te soignes, tu fais chier, Vossler. On ne peut pas le virer. Il va nous faire chier, Vossler. Vas-y, utilise nos potions, ça y va. Le truc, il dort ou pas. Ah, je crois que si on... Il ne nous voit pas, en fait, du côté sombre. Je ne sais pas, c'est bizarre. Genre le 15, les combats. Je détestais les combats. Pourquoi ? Parce que les combats, en fait, étaient très bordéliques. De 1. Et de 2, ils étaient très, très facilement exploitables. Si vous avez un peu joué au bout de 15, les combats, en fait, sont très, très... action et tout ça. Et avec Noctis, si vous contrôlez Noctis, Noctis peut balancer une épée. Il se téléporte, en fait, en balançant les épées, comme ça, en balançant ses armes. Et il peut se mettre dans un coin de la map. Il y a toujours un coin de la map, en fait, où il peut se suspendre à un mur, genre loin du combat, genre tout en haut, par exemple, et récupérer des HP et des MP. Et moi, je ne le faisais pas exprès, en fait. Mais moi, j'aime bien la stratégie et tout, dans les trucs. Donc, quand je vois que je suis bas en HP et bas en MP, je ne vais pas continuer à taper. Et du coup, en fait, j'ai remarqué qu'on pouvait complètement exploiter le jeu. parce que l'IA, bah, l'IA, elle est teubée, honnêtement. Pas tous les monstres, en fait... Ce n'est pas qu'elle est teubée, c'est que pas tous les monstres ont des habilités, en fait, pour vous toucher, en fait, à une distance, à une certaine distance. Donc, du coup... Donc, du coup, vous pouviez complètement vous régène, revenir sur le combat, faire des dégâts, vous régène, revenir sur le combat, faire des dégâts, vous régène, etc. Et vous pouviez complètement tuer des monstres qui étaient, genre, niveau... Attends, ouais. Là, sans soin, ça reste d'être chaud, parce que s'il y a les... Non, on va prendre Penelo. Parce que j'ai un peu peur, quand même. Vous pouviez complètement, en fait, faire ça et tuer des monstres qui ont, genre, 10 niveaux de plus que vous. Alors que, normalement, vous ne devriez pas. Ah, mais c'est juste des... des zombies, ça va. Ah, ça va. Donc, ouais. Non, c'est un problème. Donc, c'est un problème. Ah, oui, un truc que je peux faire aussi, c'est... Je vais complètement faire ça. Genre, soigner, l'enlever du groupe. Et après, remettre à Fran. Par contre, on va faire la concentration. Vas-y, fais beaucoup de... Buff tout le monde. Donc, ouais, le 15, vraiment, j'ai pas aimé les combats. Après, les invocations, honnêtement, je me rappelle plus, vraiment, comment ça fonctionnait. Je crois que ça venait, ça faisait une attaque et puis basta, quoi. je crois que c'était ça. Hop, très bien. Attendez, peut-être qu'on a des coffres de ce côté-là. Attendez, c'est où qu'il faut aller, normalement ? Oui, normalement, c'est là-bas. Je vais aller voir si on a des coffres, là. Si on a des coffres. Donc, il y a ça. Après, un truc que j'ai beaucoup aimé, et ça, honnêtement, c'est depuis... Depuis Zelda Breath of the Wild, je pense, que c'est un des jeux qui a fait la nourriture, en fait. Dans un RPG style... dans un style RPG. Je crois que c'est la meilleure façon d'utiliser de la nourriture, c'est faire des plats qui vont vous donner des boosts, en fait, des bonus, et qui vont durer, genre, plusieurs heures ou plusieurs... Enfin, un moment, quoi. Et dans FF15, il y avait ça. Il y avait ça, avec le mec aux lunettes, là. Qui pouvait, du coup, faire à bouffer, et ça vous donnait un boost, je crois. Vous pouviez choisir expérience, ou des gars. Ça, c'était cool. Ça, c'était très, très cool. Je crois qu'il faut y aller aussi de l'autre côté. Je ne sais plus exactement. Ou alors, là, c'est le boss. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Tu vois, donc, là, c'est des idées que j'aimais bien. Mais après, le combat en lui-même, je le trouvais très, très, très chiant. Pas intéressant, en fait. Moi, j'aime bien quand il y a de la... stratégie, et tout à l'autre côté. Et tout à l'autre côté. Oh, ils aiment bien se renvoyer la balle. Les petits-enfants, ils aiment bien se chamailler. Je crois... Après, un des pires FF, au niveau combat, je parle. Et après, encore une fois, c'est juste mon opinion. Peut-être que vous avez adoré. Je, pour moi... Alors, honnêtement, je vais être franc. j'oublie les choses avec le temps, parce que je suis vieux. Et j'ai plus trop de mémoire par rapport à ça. Mais je crois que c'est le 13, pour moi. De ce que je me rappelle du 13, c'était... Le problème avec le 13... Je ne sais pas si j'en ai parlé déjà. Désolé si j'en ai déjà parlé. Le problème avec le 13, c'est qu'il y avait zéro... Ah, elle est là, l'invocation a tué. Il y avait zéro stratégie. C'est-à-dire que ça se voulait action, plus action que genre un tour par tour et tout ça. Enfin, ça restait quand même un tour par tour parce qu'il y avait une barre ATB. Mais ça se voulait un peu plus action. Mais... Ah, épais sanguine, c'est cool. Mais le problème avec le 13, c'est que vous n'aviez pas le contrôle en fait des personnages. Par exemple, là, dans le 12, on peut déplacer le personnage comme on veut en combat, je parle. On peut le déplacer où on veut et tout ça. Et ce qui est sympa, c'est que des fois, quand il y a des A.E., on peut les esquiver. Vous avez remarqué que des fois, la plupart du temps, je laisse le tank contre le monstre et je le retourne par rapport au groupe pour éviter que les A.E. en fait, genre frontal et tout, aillent sur le groupe. Ça, c'est un réflexe que j'ai de FF-11, MMORPG, tank, healer, DPS, machin, tout ça. Est-ce qu'on peut... On va devoir prendre un son, par contre. On ne va pas y arriver, là, quand même. On va prendre Fran. Et du coup, je pense que Van, il peut combattre. Très bien. Et du coup, c'est bien parce que des fois, ça permet d'éviter des A.E. Ça permet d'éviter les problèmes, en fait. Et dans le DOOT 13, ce n'était pas pareil. Vous n'aviez pas, en fait, accès au déplacement des personnages. Et les A.E. elles fonctionnaient comme... Elles fonctionnaient comme dans, par exemple, le DOOT. C'est-à-dire que les A.E. c'était pas... Genre, s'il y a eu une A.E. c'était pas sur tout le monde. C'était dans un périmètre. Mais quand vous avez... Vous n'avez pas le contrôle des personnages, c'est de la merde. Parce que du coup, les personnages se remettent automatiquement à des endroits et des fois, ils se prennent des baffes alors qu'ils ne devraient pas. C'est ça que je me rappelle. Je suis quasiment certain de ce que je dis. C'était extrêmement chiant. Il y avait des trucs comme ça. Et après, évidemment, le fait que tout ce que vous faites, c'est... Tout ce que vous faites dans FF 13, c'est auto, 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 auto. Voilà. C'est tout le temps faire auto. C'est vraiment pas intéressant. Après, le système avec la barre, pour déséquilibrer les gens et faire plus de dégâts. Oh, on lui a mis Nécrose. Cool, avec la bague. De déséquilibrer les gens et de faire plus de dégâts quand ils sont brillants. Ça, c'était bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais après, vous faisiez que auto tout le temps. Avec Ruine, vous spammez Ruine pour faire des dégâts. Pour augmenter, je crois, à la barre. On va faire durer le combat un peu plus longtemps. Ouais, on a fait pur. C'est trop bien. Putain, c'était dur. Rien que le fait qu'elle fasse haut, on va défoncer. C'était 1500, 1400. Ah, c'est surtout ça que je me rappelle, moi, du 13. C'était auto, auto, auto à chaque fois. Et ouais, c'était pas top, top. Après, les invocations et tout, c'était stylé et je crois que les invocations, elles restaient, elles combattaient avec vous. Mais elles étaient très puissantes, en fait, les invocations. C'était plus un FF old school avec... 13 comparé aux 12, par exemple. Mais prévaillent, elles n'ont pas. Leur déroulé, c'était de marcher la miste jusqu'à la fin de l'heure. Une légende de la Namo. Ma famille raconte une histoire de l'arbre d'un roi et d'un espère. La histoire se passe que, dans son jeune, l'arbre d'un roi a défié un gigas pour lequel les gods l'ont hâte. Après, il s'est éclaté à lui et l'entraillé. Donc, tout ce temps il est là de l'arbre d'un roi de l'arbre d'un roi ? Pas de l'arbre. L'arbre d'un roi est l'arbre d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi C'est ton roi ? Dans ce l'arbre d'un roi nous avons un pouvoir qui est de plus de toute mesure. C'est ça ? C'est pas de l'arbre mais j'ai pensé pour un roi qui nous pouvons tirer majeure. Yeah. Donc, du coup, maintenant... Hop là, permis de léon, bélial, c'est apparu sur la grille. Oui, c'est en même temps. Chaque permis de ce type peut être acquis par une seule personne et on a ça aussi. Permis de la grille, bonus, est apparu sur la grille. On a ça maintenant. Donc on peut avoir Ouais donc c'est bien ensemble Et Belial Belial faut regarder en fait ce qu'il peut débloquer A vos personnages Parce que ça va compléter une case la plupart du temps Putain y'a personne avec Belial qui complète une case Bah putain Non on a pas les bons jobs en fait Faut la regarder après Y'a pas de coffre Ah si y'a des coffres Magie aléatoire Ça aussi c'est nul Enfin si c'est marrant magie aléatoire Parce que les habiletels consomment pas d'MP Et ça peut faire des trucs comme ravage C'est un peu abusé Mais bon au final vu que c'est aléatoire C'est pas intéressant C'est parti pour un peu plus de cinématique Je vais oublier qu'il y a un escalier à descendre Je vais oublier qu'il y a un escalier à descendre What? Rassler... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du coup, on a remarqué que Van pouvait voir aussi les fantômes. Alors là, je crois qu'on va encore se taper une bonne cinématique. Je crois qu'il y a le vaisseau de l'Empire qui va arriver, va nous attraper. Je crois qu'on va être encore... Ah oui, oui, oui. On va être dans... Pas dans le Léviathan. Dans un autre vaisseau et... On va en apprendre plus sur les pierres, les filites, les fisites, je sais pas quoi. Les cailloux magiques. On va en apprendre plus sur les cailloux magiques. Je crois qu'on peut même plus se téléporter. Ouais. On peut même plus se téléporter. J'aime bien le fait que la cinématique démarre directement. Pas de temps de chargement, rien. Quelle technologie. C'est encore lui. C'est encore lui. C'est un traître. C'est un traître, Vossler. Oh, l'autre. C'est un traître. 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 Huitième flotte de l'armée Impériale d'Archadia. Croiseurs légers. Je ne sais pas. Les croiseurs sont super stylés. J'aurais bien voulu qu'on ait un peu plus de vues extérieures ou des plans ou des trucs comme ça. Quand nous retournons à Dalmasca, nous pouvons annoncer que vous êtes vivant et bien. Je vais donc continuer nos négociations avec l'Empire. Je crois que Lars est le clé. Il va nous écouter. Nous devons lui confier. Qui es-tu Vossler pour parler de confiance ? Alors que... Voilà quoi. Oh, ça va être là, ça va être là, ça va être plus bordel. Notre équipement est limité, donc nous allons utiliser le bateau pour faire notre assessment. Une fois qu'on a connecté à l'Empire, la réaction devrait être facilement mesurée. Les métodos ne m'intéressent pas, seulement les résultats. Qu'est-ce ? T'es peur ? Qu'est-ce que c'est ? La réaction est de pêche. 6800, 6900, 7000. Ça doit être deifecté Nethysite. Le count est toujours le temps. Ah, nous l'avons à la dernière fois. Le vrai deifecté Nethysite. Le pouvoir du roi d'un homme dans mes mains. Le sang ne fait pas un emperier, Vain. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose est malheureux. Qu'est-ce que c'est ? Tu es... Tu es... Passe-la ! Passe-la ! Elle est devenue Vain. Qu'est-ce qu'il y a de lui ? Je savais que Fran n'était pas bien pour être en train de se mettre. Je ne savais pas combien. Qu'est-ce que toi ? J'aime la idée de Fran. On va sortir d'ici. Pas de plus. Les pirates de l'automne. Le futur de Dalmasca ne sera pas perdu. On va te défoncer, Vossler. Pourquoi fais-tu ça, Bash ? Cette lutte est folle. Vous devez savoir où elle se passe. Je le sais. Tout de bien. Est-ce que c'est quoi ? Ah oui, si on a Vann dans le groupe, elle est en furie. J'avais complètement oublié ça. Attends, avant qu'elle tue, défonce tout le monde. Donne-moi l'avanceur. Putain, elle fait du deal. Je ne sais pas si elle ne ferait pas plus mal sans armes. Je peux voir un peu. Il faudrait l'équipement. Pardon, l'épée armée. Il faudrait l'épée armée. Qui augmente les dégâts à manu. Pas très difficile. Le moine, il a un permis qui fait ça. Je crois le Samouraïe aussi. Qu'est-ce qu'il y a là ? Les Neversacens trouvent les pouvoirs du ship. Les dégâts à l'heure. Je veux un autre 3 ans. C'est infronté. Ash, on va. Ash, on va. Tout ce que j'ai fait... J'ai jamais pensé de Delmasca en premier. Je sais que tu le fais. Je n'aurai pas d'éclaté de tes loyales. J'ai vu ce que j'ai fait. J'ai fait trop vite ? Ou est-ce que tu retourne trop tard ? Je ne peux plus lui servir. Tu dois prendre mon charge. J'aime bien ce passage dans un sens. Parce que lui, en fait, il voulait faire plus ou moins la même chose. Sauf que... Il s'est dit que de se ranger du côté de... De l'Empire, ça allait éviter la mort de Dalmascapes. Enfin, ça allait éviter les guerres et tout ça. Après, plus tard, on le saura que non. Parce que Vayne, c'est un connard et tout. Mais au moins on n'essaye pas de le sauver rien. Ah, on n'a pas peut-être besoin de combattre dans le vaisseau. C'est peut-être que l'explosion venait après. Yeah, c'est stylé quand même. C'est la pierre. C'est la pierre. Je pense que c'est la pierre. C'est la pierre. C'est la pierre. Je crois que c'est la pierre. La fusée du Leviathan a baissé. L'8e guerre d'une armée impériale arcadienne est perdue. Comme la voix de l'événement et de l'Empire dans le Yacht, Qu'est-ce que je, Bugeva ? C'est une malade sudden. Ma véritable motif, d'embrer les différents contra-imperial forces qui s'entendent dans l'Evalisse ensemble dans une résistance unifiée. À ce moment-là, Lady Ash a fait retourner à Rabbanasta. Elle n'a pas, mais, a fait connaître sa présence. En plus, elle était content de garder ses propres propres et ceux du Don Shard. Elle a donc décidé d'embrer les gens. Ma erreur en annoncant la mort serait de la grande détriment de mes efforts pour assembler une résistance. Dans ce cas-là, la Lady Ash a été retrouvé, même si elle s'entendait que Dalmaska est resté, elle servait seulement à écrire la mort de l'Empire. Même si Arcadia avait perdu sa 8e fleet, elle restait, comme jamais, un pouvoir militaire et un pouvoir avec lequel il s'est récumé. et nous aurons il s'est récumé. Nous aurons des technologies des personnages sont déchirés. Je suis C'est notre belief qu'ils attendent pour le prétexte propre, plus plus qu'à faire leur battre contre l'Arcadie. La perdition de Leviathan et de son fleet, à ce moment-là, vient comme un coup de bruit. S'il y a Azaria pour l'invahir, la lutte serait difficile. Si le Président de Veyn n'a pas été déployé la flûte de l'affaire, nous n'aurions pas à nous trouver dans une situation de perillé. Le Président de Veyn va être fait pour répondre aux actions de ses actions. C'est la volonté du Senat. Votre Veyn, qu'il soit votre fils, la justice doit être servie. C'est une chose convaincée, la justice. Et donc, je dois faire un choix entre mon trône et mon fils. Une situation de plus lamentable pour nous tous. Alors, pour le Président de Veyn, peut-être. Mais sûrement, le Président de Lhasa va faire pour un bon empereur. Lhasa est très adoré à son frère, et il est encore jeune. Mais il ne va pas rester jeune pour toujours. Il s'est déjà occupé de lui en dérouillant de Veyn, le Président de Veyn a rencontré. Lhasa a trouvé son rôle à jouer et il s'envole avec un enthousiasme. Ah oui, et qui va lui mettre dans ces actions ? Qu'est-ce qui se passe ? Le Président de Veyn, lui-même, a vu que ses frères anciens ont appris à la justice, n'est-il pas ? Que Votre Veyn a fait des erreurs, le Président de Veyn. Il ne va jamais être assuré. Par votre will, je demande Veyn retourner à Arcadis. Si, il est vu le fantôme. Et je crois que l'histoire, c'est que ce n'est pas le fantôme de machin. C'est juste une manifestation de la pierre. Je crois qu'on l'apprend plus tard, ça je ne me rappelle plus exactement. Je crois que maintenant notre but, ça va être d'aller apprendre comment utiliser les pierres en tant qu'arme, ou les recharger, ou des trucs comme ça. Mais je voudrais bien retourner à Rabanne, c'est vrai. Ah là, la cinématique. Surtout que moi je les ai déjà vus, il n'y a pas très longtemps. J'ai envie de zapper, mais bon, c'est pour vous. Donc, c'est l'Empereur qui a pris la flotte de l'Empereur. Tu sais ton travail. Le pouvoir destructeur de cette force. Je l'ai vu une fois. Lady Ash, tu sais ce que je parle. Naboudis. La capitale de la vie de Nebradia. Le père de Rassler. À l'époque de l'invasion, une division de l'Empereurs a entré la ville. Il y a eu une explosion. Il y a eu une explosion. Les amis et les frères ont mort. Quelque chose était là. Un des reliques de l'Empereurs de l'Empereur. Le chard de l'Empereur était dans Naboudia. Plus de l'Empereur. Bien, c'est pas mal qu'ils ont invadé. C'est pas mal que l'Empereur. C'est pas mal que l'Empereur de l'Empereur. Tout ça, parce que Vain voulait pouvoir. Il n'est pas possible d'apprendre le l'Empereur. L'Empereur n'est pas mal que l'Empereur. Oh, ils déjà le font. Le chard de l'Empereur. 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 C'est pas mal que l'Empereur de l'Empereur. C'est bien. Alors, le chemin devant nous est clair. Nous allons utiliser le chard de l'Empereur pour l'Empereur. Dalmasca ne l'oublie pas la gentilité, ni la maladeur d'un. Avec la chard de l'Empereur, elle aide ses alliés. Avec la chard de l'Empereur, elle aide pour restreindre ses foes. Cette nethasite, j'espère, être ma chard. Je vais réunir ceux qui ont mort. Et l'Empereur. Nous n'avons pas de remorce. Elle fait des rimes. Elle prend les bons mots. Ah la la. Magnifique. Ah. La question qui tue. Comme Vergine. Comme Vergine. C'est ce ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Personne ne te force. Moi je dirais « vent toi » mais bon. Après chacun son truc quoi. Mais après Balthier, il fait exprès. C'est un voleur au grand coeur. C'est un voleur. Je vais te rendre ennui. Après avoir trouvé quelque chose d'autre. C'est plus une valeur. C'est quoi ça veut dire « quelque chose d'autre valeur » ? C'est difficile de dire. Je sais dès que je le trouve. C'est quoi que tu veux, Vaughn ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi ? Qu'est-ce que je veux ? Je... Je pense... Je... 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 Tu sais... La question c'est ça en fait. On peut la traduire comme ça. Qu'est-ce que tu fous dans l'équipe ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi t'es le personnage principal ? T'es pas le personnage principal. T'es un personnage secondaire, Vaughn. Casse-toi. Ok, on est à Rabanage. Donc je vais vous montrer un truc... Ah. Ce n'est point fini. Nous devons aller au sud, par les plains Giza. C'est la pluie maintenant dans la Giza. Les voies seront bloqués avec le délouge. Le passage peut être difficile. Mais ces mêmes waters... Peut-être que nous devons aller au sud, oui ? C'est la première chose. Tu es rigoureux d'être en route, je sais. Mais nous devons voir que nous sommes préparés avant de sortir. J'ai fait ma résolve deux ans. J'ai espéré d'enverser toutes les difficultés que je peux face. Un homme ne peut pas vivre de la résolve alone, princesse. C'est bizarre, genre tout le monde regarde, Vaughn. Alors là, il y a un marchand. C'est celui-là, le fournisseur du clan. Le fournisseur du clan, vous ne l'avez pas automatiquement. Je vais vous montrer comment on le débloque. Pour le moment, on n'a que le leurre. C'est là où on achète, en fait, les magies vertes. C'est que là. Donc, il est ici. Et avant... Pour aller le débloquer, il faut aller en haut. Il faut aller au truc de Mont Blanc, là. Ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc, le clan Centurio. Voilà, le clan Centurio. Il faut parler à lui. Et il vous dit... Il vous demande... Ah, vous voulez vraiment rejoindre le clan Centurio ? T'as l'air balèze. Tu veux vraiment te battre ? Tu dis oui. Et après, tu rentres. Et on va parler à Mont Blanc. Et c'est là qu'il va nous inscrire, en fait, au centre Centurio. Au clan Centurio. Et c'est là que le magasin va se débloquer, le fournisseur du clan. Et c'est là, en fait, c'est le plus important. Parce que, bon... Magie verte, quoi. Leur, vitalité, des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'on va parler au Mont Blanc... À Mont Blanc, pardon. À chaque fois qu'on va tuer des boss, des gros monstres... Des trucs comme ça. Il va nous donner des récompenses. Pour avoir ouvert de nouvelles perspectives à la recherche archéologique. Ça, c'est pour avoir tué les murs. Le mur. Et après, on a aussi un deuxième mur. Cloud Portail. On a eu Néon. Arcana. Pierrotééportation. Voilà. Et après, il a aussi des contrats. Mais il n'y a pas de contrats. Et c'est là aussi qu'on peut remettre une grille à zéro. Euh... Je vous le montre ou pas ? Euh... Je n'ai pas vraiment besoin de vous le montrer. En gros, il vous demande si vous êtes sûr. En fait, oui. Vous avez besoin de rien payer du tout. Et vous pouvez le faire à l'infini. C'est vachement, vachement bien. Si je prends des jeux comme Westland 3, par exemple. À chaque fois, il fallait payer et tout. Ça devenait de plus en plus cher pour reset un personnage. C'était un peu chiant. Après, oui. On pourrait complètement l'abuser. Mais de base, c'était chiant de le faire. Donc, je ne vois pas vraiment quelqu'un faire ça. Perdre du temps à le faire. Et du coup, euh... Vous retournez sans permis. Donc, il faut retourner sur la roue. Choisir votre job. Et vous récupérez aussi tous les PP que vous avez dépensés. Et ceux que vous avez, bien sûr. Donc, euh... Vous retrouvez avec... Je ne sais pas, on doit avoir besoin de temps. Peut-être dans les 2000 PP, là. Donc, on récupère ça. Et ça, c'est vachement bien, du coup. Parce que... Si vous voulez, en fait, prendre un peu de l'avance sur votre permis. Parce que, par exemple, là, on a équipement léger 1, 3, 4... Euh... Euh... De l'équipement 4, par exemple. Bah, du coup, on n'a pas besoin de prendre le 1, 2 et 3. Donc, on peut esquiver ça. Donc, ça vous fait... Euh... 25... 45 PP. Que vous pouvez mettre autre part, par exemple. Que vous pouvez... Bah, vous pouvez prendre, par exemple, permis 6 à la place. Vous voyez ? Vous faites pareil avec les armes. Et vous pouvez complètement, en fait... Euh... Économiser les PP. Et les remettre sur... Dans un autre endroit. Après, c'est un peu long à faire. Parce qu'à chaque fois, vous avez la petite animation, là, de... Pour... C'est quoi, Adrenaline ? Ok. Euh... La petite animation pour accepter un permis. Donc, c'est chiant. C'est long. Il n'y a pas de moyen d'aller plus vite, hein. Mais euh... Mais voilà. Vous pouvez faire ça. Donc, ça, c'est vachement, vachement cool. Et euh... Surtout qu'avec les jobs. C'est encore le top. Parce que... Du coup, vous pouvez faire des tests. Moi, c'est ce que j'ai fait au final. J'ai changé les jobs plusieurs fois et tout ça. Euh... Et euh... Et voilà. Et c'est pour ça que maintenant... Genre... Mon tank, c'est un moine, par exemple. Parce que sinon, à la base, c'était un chevalier. Mais euh... Ça, c'est vraiment cool. Quand vous avez... En plus, surtout que... Vous avez... Vous allez trouver des fois des armes uniques. Vous savez, genre les trucs du Zodiac, des connes comme ça. Euh... Ou genre la Masamune et tout. Mais ça, ce sont des armes uniques dans des coffres uniques. Et ça dépend... Et honnêtement, quand vous serez au niveau 30, 40, vous pourrez faire des trucs qui sont genre à peu près genre 10 niveaux de plus que vous. Ou alors, vous pouvez complètement esquiver les combats, même. Et aller récupérer que les coffres. Donc du coup, vous allez euh... Des fois, trouver par exemple une super arme de katana. Bah du coup, euh... Vous prenez un samouraï. Vous voyez, vous allez reset votre permis et monter samouraï à la place. Et du coup, ça va vous aider. Si vous avez une très très bonne arme euh... Je sais pas, à une main, genre une épée à une main, bah vous prenez le chevalier à la place. Donc ça... Ça vous permet en fait de changer plein de trucs et de faire plein de tests. C'est vraiment, vraiment cool. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. Euh... Moi, entre temps, je vais... Parce qu'on a 300, 400... Ouais, on est dans les 400 pp à chaque fois. Je vais prendre les nouveaux permis. Euh... Je vais mettre les points. Prendre les nouveaux permis. Faire les gambits. Et je vous montrerai ça la prochaine fois. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501